Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour évoquer les contrôles C2E sur l'installation de chaudières biomasse. D'abord, ces contrôles C2E vont s'appliquer à tous les chantiers réalisés à partir de devis signés à partir du 1er avril 2022. Ce sont des contrôles aléatoires sur les chaudières biomasse, sur site ou par contact. Il y a une liste de critères réglementaires à la fois techniques et administratifs qu'on va vous partager juste après. Et on doit indiquer que le versement de la prime FI aura lieu après la réalisation de ces contrôles. Il y a un point important qui change par rapport à ce dont vous avez l'habitude, notamment en termes de contrôle certification RGE. Cette fois-ci, vous ne serez pas prévenu à l'avance des contrôles effectués chez les clients que vous aurez installés. Ça semble évident, mais les contrôles n'auront lieu que sur des travaux qui sont terminés. Ça veut dire que vous aurez un procès verbal de réception de chantier signé. Vous aurez également l'attestation sur l'honneur signée par le client et par vous-même. Et vous aurez remis au client le devis, la facture et la note de dimensionnement de l'installation. On va commencer maintenant le décryptage des 18 critères de la liste de la DGEC. Premièrement, le devis et la facture doivent être remis au client et à FI. Il faut savoir que le contrôleur peut demander au client de lui fournir ce devis et cette facture. Petit 2, la chaudière installée doit être conforme aux informations qui figurent sur la facture. Donc il faut bien vérifier au moment de l'installation que c'est le cas. La chaudière doit respecter les directives CE, elle doit être marquée CE d'ailleurs. Sa puissance thermique nominale ne doit pas être supérieure à 70 kW. Et l'efficacité énergétique saisonnière de la chaudière doit être de 77% lorsque sa puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 20 kW. Et de 79% lorsque celle-ci est supérieure à 20 kW. Un sujet important, évidemment, la chaudière doit couvrir 100% des besoins en chauffage des surfaces chauffées par le réseau de chauffage central alimenté par la chaudière. A vous de déterminer cette surface chauffée en fonction de l'existence de ce réseau ou de la prolongation de ce réseau par vos soins. En cas de doute sur le mode de calcul de cette surface, n'hésitez pas à nous appeler au numéro ou nous adresser un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Un point très important, car il a fait l'objet de nombreuses non-conformités sur les phases de test que nous avons menées, la note de dimensionnement, l'étude de déperdition, doit être remise au client et à EFI. Cette note de dimensionnement, elle aussi, peut être réclamée par le contrôleur lors de sa visite sur site. Par ailleurs, le surdimensionnement, manifeste de la puissance de l'installation, sera sanctionné. Sur le choix du combustible, la chaudière doit utiliser de la biomasse ligneuse, ça veut dire des bûches de bois, copeaux de bois ou bois comprimés tels que des granulés par exemple. La chaudière doit être équipée d'un régulateur au moins de classe 4. Si la chaudière est à alimentation automatique, elle doit disposer d'un silo d'au moins 225 litres, neuf ou existant. Il ne doit pas y avoir de dispositif électrique à l'intérieur de ce silo, ni lampe, ni moteur, etc. En cas d'alimentation manuelle de la chaudière, il est nécessaire d'ajouter un ballon tampon entre celle-ci et le réseau hydraulique alimenté. Concernant l'évacuation des fumées, quand il est présent, le modérateur de tirage doit se situer dans la même pièce que la chaudière. Le diamètre du conduit de raccordement correspond à minima à celui de la buse de la chaudière. Enfin, sur sa partie horizontale, le conduit d'évacuation des fumées doit respecter une pente d'au moins 3%. Concernant le ou les circuits hydrauliques, il nécessite la présence d'un système de protection contre les retours d'eau froide dans le corps de chauffe de la chaudière. Enfin, ces circuits hydrauliques doivent être protégés par un vase d'expansion correctement dimensionné et la présence d'une soupape de sécurité. Voilà, nous arrivons à la fin de ce module d'informations concernant les contrôles C2E sur les chaudières Biomasse. Je vous invite à rester et à participer à un contrôle de connaissances sous forme de petit quiz. Et puis à l'issue, vous pourrez télécharger cette présentation ainsi qu'une checklist de ces 18 critères que vous pourrez utiliser lors de vos chantiers. Voilà, j'espère vous revoir très bientôt sur les réseaux EFI.